Le lapin. C'est mignon ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Attends. Non, 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 non. Alors ça, c'est un animal. Un lapin. C'est un vertébré. dont voici le squelette. Il a de longues oreilles qui lui permettent d'entendre tous les bruits et des dents pointues. Ouh là là ! Il a un nez et des petites moustaches qui lui permettent de ressentir l'air. Et il a un odorat extrêmement puissant. Il a quatre pattes. Ses pattes avant ont cinq doigts et des griffes. Et les pattes arrières, quatre doigts et des griffes également. Et qu'est-ce que ça mange ? Qu'est-ce qu'il mange ? Oh là là ! Il mange plein de choses ! Par exemple, des carottes, des pommes, du foin, des pissenlits. Par contre, il ne mange pas de viande. C'est un herbivore. Et de quoi est-ce qu'il a recouvert ? Oh ! Qu'est-ce que c'est ça ? C'est doux ! Est-ce que ce sont des écailles ? Des piques ? Des piques ? Des plumes ? Ou des poils ? Alors, voilà, justement. Il vient de me dire que ce sont des poils. Et pour les bébés, comment est-ce que ça se passe ? Pour les bébés ? Alors, à chaque portée naissent entre six et huit lapereaux. Ils sont dans un petit terrier, comme vous voyez là. Pour pouvoir grandir, les lapereaux, qui sont des mammifères, donc, têtent le lait sur le ha-femelle. Mais ils ne naissent pas dans des oeufs. Le lapin ? Où est-ce qu'on le trouve ? Où est-ce qu'on trouve les lapins ? Alors, souvent, les lapins domestiques, on les trouve comme ça, en cage. Ou alors, dans la nature, où ils creusent des terriers. Ce sont leurs habitations. Voilà ! Au revoir ! Je vais reprendre ma... Ben... Ben... Ben, ma carotte ? Ben alors ? Ben...